Ils ont rivalisé les talents, ces jeunes danseurs et danseuses de la capitale au cours des finales de la troisième édition des compétitions de danse organisée ce dimanche 29 mars 2022. Au centre culturel russe de Brazzaville par un groupe de jeunes congolais fondateurs de la belle Abraza Event Movie Battle. Accompagné par la direction du centre culturel russe, cette compétition éclatée en deux catégories a donné deux vainqueurs, à savoir All Hostiles dans la catégorie Black Snack et Lepamagetan Afro dans la catégorie Oise. Des diplômes et des enveloppes d'argent ont été remis aux heureux gagnants. Qui, lui, a fait le doublé ? L'année passée, nous avions Black Snack, qui fait aussi le doublé aujourd'hui. Le triplé, lui l'a fait un triplé, c'est lui qui a gagné la première édition All Hostiles, deuxième édition All Hostiles. A l'année prochaine, je ne participe pas. C'est bon, on se rend pas compte. Pousser les jeunes à exprimer leur talent, c'est le but de cette compétition. En croire l'un des organisateurs qui estime que les objectifs de cette édition ont été atteints. C'est pour pousser les jeunes à exprimer leur talent, leur talent ou la danse. Et quels étaient les critères de sélection ? Les critères de sélection, on avait musicalité, occupation scénique et originalité. Les objectifs ont été atteints quand même ? Oui, ils ont été les objectifs, ils ont donné le mieux qu'ils pouvaient, ils ont fait ce qu'il fallait. Mais bon, on espère que prochainement, ils vont encore travailler pour donner encore plus, pour pouvoir faire évoluer le mouvement. Que ça ne soit pas seulement à présent, mais que ça parte aussi à Pannoy, à Delizy, et qu'il ne soit pas dans ce qu'il fait le canapé du monde. Ravis d'accompagner ces jeunes talents qui, selon la directrice du Centre culturel russe, ont un réel potentiel, mais manquent un cadre approprié pour s'exprimer. Je veux dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont leur matière, mais ils n'ont pas vraiment l'espace pour s'exprimer, pour entraîner et pour donner la visibilité de leur talent. Et on a décidé de les supporter, d'accompagner dans les objectifs. Et maintenant, on constate que c'était vraiment une bonne idée, parce que les jeunes, on a vu qu'ils ont beaucoup de talent. Et ils ont vraiment beaucoup de potentiel. Et nous sommes ravis que cette initiative continue, que c'est déjà la troisième édition. Et on va les continuer pour donner vraiment aux jeunes cette inspiration et d'exprimer leur talent. Notons que près de 50 participants avaient été enregistrés au départ de cette compétition, dont le niveau des danseurs dans les deux catégories reste à améliorer, selon les organisateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada